Salut tout le monde, allez c'est parti pour une session studio, donc expliquer. Alors elle est un peu particulière parce que je démarre un titre, enfin je reprends un titre que j'avais commencé pour le groupe Gotha Factory. Et notamment là c'est un titre qui est dans la moyenne, qui est dans la tonalité de, un peu comme le chant de Calvin Harris quand il chante. Et donc c'est pour Brian mon collègue, donc vous allez voir que c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et j'ai commencé à faire une petite mélodie ici, donc il faut que je recoupe, mais je pense que ça va le faire. Donc c'est parti, on va voir toutes les incohérences et ce qui me choque et on va faire ça ensemble. C'est parti. Alors il y a le petit tatatatatatatatatat... Ça c'est beau mais je suis quand même... les violons là les violons ils m'embêtent un peu d'ailleurs je vais les renommer voilà c'est parti je vais regarder ce qui se passe sur la sortie pour essayer de commencer le titre assez haut avec le fameux bx metteur s'il veut bien venir voilà donc j'ai l'impression que ça le les strings vont me gêner il est là alors on sort comment j'aime ça voilà on va réécouter le début c'est parti il sort vachement faible il est vachement faible donc je vais monter pour la vidéo je vais pas le faire parce que le son est assez haut voilà c'est le début du chanteur alors les craquements c'est normal c'est parce que je prends la vidéo avec je vais essayer de faire du nettoyage quand même pour limiter le kick au début c'est très joli le kick est sympa mais c'est pas un bon kick parce que juste après écouter il est bien mais il manque un peu de il est un peu trop rond et fait pour pour avec un espèce de rondeur et ça me gêne il est un peu un peu trop rond il ya quelque chose qui me gêne dans ce kick non je pensais l'avoir bien choisi mais donc et surtout quand viennent les ça d'ailleurs ça prend beaucoup de place vous voyez que voilà il n'y a pas une automation d'accord alors ça prend beaucoup de place on va essayer de faire du nettoyage alors qu'est ce qui se passe d'accord et donc là on redémarre ok j'ai compris donc là une deux trois quatre voilà donc en fait il aurait fallu celui là le consolider voilà donc là il est consolider il fait un peu trop de bruit il vient gêner alors je vais ce que je vais faire c'est c'est pas ça c'est ça toc et j'essaie d'enlever de le a qui a derrière voyez la différence d'accord alors on va voir si ça ne tue pas le son le le comme on dirait la nature du son quand même pas mal j'y vais je vais jusqu'à zéro 30% 50 vous avez vu les différences plus sec et là attention et ça prend vachement de place je vais renvoyer le kick maintenant c'est parti je vais lui augmenter son je vais le mettre à 1 à 0 vous avez vu avec la reverb on dirait qu'il est plus fort maintenant on va l'écouter en réel voilà donc il faudra peut-être éventuellement lui augmenter son donc prendre utility doc et l'augmenter donc je vais je vais y aller forte donc pour l'instant je vais le laisser comme ça ensuite celui là et celui là j'en ai peu plus besoin je fais le loop je vais le louper il est ou le loupe il est warpé déjà donc c'est bon hop et ben non il n'est pas loupé voilà toc voilà ok alors je vais mettre en situation pour le chanteur d'accord alors on va ça ça me gênait donc je pense que je vais l'enlever voilà c'est beaucoup plus joli comme ça il peut venir je pense que je peux le faire venir mais beaucoup plus tard c'est à qui je faire venir quand même et beaucoup plus tard d'accord parce que si j'ai eu l'idée de le mettre que c'est peut-être une bonne idée et on allura au dernier moment c'est vraiment c'est une mauvaise idée très j'imagine clip paysage ou chans petit voir tels en temps par mon moment par un bon 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 Là il y a des notes qui me gênent dans le champ donc on va voir tout de suite ce que ça donne Il y a beaucoup trop de choses qui arrivent j'ai l'impression donc pourtant on essaie de faire monter la pression Alors là oui effectivement là on sent que là là je vais baisser le son mais on sent quand même que c'est pas bon quoi ça arrive ça vient dans la voix donc on va pas gêner la voix on y va C'est assez gênant Voilà donc là on a ça qui monte vous voyez et normalement je pense que ça vient gêner le truc donc je pourrais même je pense le mettre comme ça Voilà donc lui on va éviter de faire travailler la mécane Donc alors Bon euh on y va Alors c'est pas mal sauf que ça ralentit le titre Ils arrivent un petit peu un petit peu en retard du coup on se retrouve Ouais c'est deux Et j'ai l'impression qu'il y a une note un peu basse qui vient l'embêter Voilà plus ça Le bas qui vient trop On va assécher un peu le truc Vous avez vu que là avec la séparation Ici bah là on est en mono on va l'essayer d'ailleurs Alors ça se trouve on l'entend plus maintenant J'ai l'impression qu'il y a pas assez de reverb donc je vais lui mettre la reverb Celle là mais j'aime pas les utiliser j'aime bien quand elles sont un peu indépendantes Donc euh j'avais une discussion avec un Un de vous Donc je vais mettre la reverb Ah double cliquer peut-être que ça va marcher Donc Tac Ici Euh qu'est-ce que je fais ? Non après l'effet Est-ce que Est-ce que Ouais c'est à voir filtrer avant ou après la reverb Pouf ça dépend en fait Ça dépend de ce que vous voulez Donner comme Comme effet en fait Parce que si on a de la reverb sur Sur un filtre Donc on va réverbérer le filtre Mais vers le bas C'est à dire se faire Alors que si on fait l'inverse ça va être On va filtrer la reverb Ce sera à peu près pareil mais Disons qu'on coupera du son quoi On enlèvera du son Alors que là on diffuse le son de ça Donc ça va peut-être risquer de De gêner d'autres instruments Donc le choix est fait Voilà Bon pour l'instant j'en avais pas besoin Je pense pas Est-ce qu'il y a Ah c'est un petit peu là Donc ça c'est sympa Mais ça refaire Et peut-être pas avec Peut-être pas avec cet instrument Avec ce Parce que j'avais pris ça Je pense que c'était un Je sais pas où c'était Voilà c'était là A la base Donc peut-être que Est-ce que je l'ai trop éteint d'ailleurs Est-ce que je l'ai trop fermé Attendez Peut-être que je l'ai monté Ah oui bah voilà c'est ça Ah c'est peut-être plus agréable Du coup vous voyez Donc ouais c'est peut-être plus agréable Donc C'est plus agréable Donc je vais Je vais le laisser Je laisse Ici pareil Voilà c'est Peut-être qu'on peut mettre les deux En même temps Donc c'est une idée Je le fais Quand on a une idée Il faut la faire tout de suite Donc je l'applique C'est ce que je dis toujours Toc Voilà On efface tout le reste Tout ce qu'on a pas besoin Juste garder la note Et je vais le baisser un peu Ouais ça rajoute un petit peu d'éclat Donc je laisse Voilà donc pour l'instant J'ai travaillé ça là dessus C'est pas mal Voilà Là je laisse Là c'est aigu Donc là pour l'instant Je n'y touche pas Là je Si je vais lui mettre Là c'est low Et là c'est high C'est high Donc ensuite Dans la partie du drop Vous avez entendu que Je dois normalement Mettre un maximum d'éclats Donc la difficulté C'est de faire du layering Le layering Je vous rappelle que C'est de l'empilement De plusieurs synthés Voilà Donc Voilà Difficile Alors il y a un truc Qui m'embête Il y a un tout petit peu D'aigu Ça c'est bon Mais il est Je ne peux pas le bouger Parce que mon plug Il a sauté Il va baisser un peu Quand même Voilà On va l'écouter celui-là Pas mal Je vais le laisser D'accord Donc je vais récupérer Les notes Qui sont ici Et je vais les mettre là D'accord Alors ce que je vais faire C'est que j'ai enlevé Tout ce qu'il y a en bas Tac Ici On va le récouter On va voir si ça passe Ah Il est pas mal Donc je vais lui augmenter Un peu son son Et on verra après Alors on a le fameux Nexus Là Celui-là Et celui-là Ils sont vachement forts Donc ça c'est la tête Donc on va baisser un peu le son Voilà C'est un peu mieux Il tabasse Voilà Pas mal Ça amène une originalité Et ici C'est quoi Bah c'est rien Voilà Donc ce qu'on peut faire C'est mettre une petite guitare On va essayer de mettre Une petite guitare Un peu Un peu électro Pour amener un côté un peu rock Dans les instruments Toc Guitare Là Donc ce que je vais faire C'est que je vais dupliquer Celui-là Tac Et je vais lui mettre Une guitare Peut-être que celle-là Ce ne sera pas très très bon De la mettre Mais bon Pour essayer d'avoir Un layering Un peu Alors c'est très long A fabriquer Puisqu'on empile Plusieurs éléments C'est quand même faire À manger Il y a plein d'aliments Il y a Le temps aussi De réaction Par rapport au cerveau Aux oreilles Il y a des instruments Qu'on va limiter Avec des notes Qu'on va allonger Ou raccourcir Donc Vous voyez déjà Ça ne fait pas très électro C'est pas très électrique Peut-être que celle-là Ce serait peut-être mieux Voilà Donc là L'idée Pas mal Là par exemple Je n'ai pas l'impression D'avancer sur le titre Et c'est ça Qui est frustrant En fait Donc là Les notes sont un peu longues Hop Contrôle A Je diminue Voilà Pas mal Alors je vais l'écouter Pardon Excusez-moi Pas mal En plus Il arrive Il arrive sur le côté droit Alors peut-être que vous Vous l'entendez en mono Je ne sais pas ce que j'ai Avec l'extraction de la vidéo Mais ça sort en mono Donc je n'arrive pas A trouver le problème Mais moi ça sort Sur le côté droit Sur l'arrière droit et gauche En fait C'est hyper Spridé On va l'écouter Avec un autre Pas mal Pas mal Il manque là Pas mal Alors lui Il arrive Il est hyper fort En fait Pas mal D'accord Il y en a un Qui arrive très fort Il y avait déjà une guitare Quelque part Parce que Ça avait été nommé Donc là on voit bien que Ces notes là Elles sont un peu trop longues Voilà Ça appuie un peu trop Il faut qu'on ait envie D'entendre la guitare Donc il faut que ça donne envie Mais il faut qu'on sente Qu'elles soient Présentes Mais pas lourdes Vous voyez Donc j'ai fait mon idée Je reste là Je ne vais pas aller plus loin Parce que sinon Je vais me fatiguer Et j'ai un problème Sur la basse Donc la basse Elle est un peu grossière Vous voyez Elle est où cette basse Donc Elle est où cette basse Je ne connais pas mes titres C'est dingue Donc Elle doit être Le groupe de kick Là basse Elle doit être pas loin Ça doit pas être ça Là Un peu trop verte Vous voyez C'est pour ça que j'avais On va l'essayer Cette note là Donc cette note là Est-ce qu'elle peut Est-ce qu'on peut la descendre À moins 12 On va l'écouter Ouais mais on a l'impression Qu'on ralentit Ah c'est pas vrai Voilà Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va monter Légèrement le son On est censé Faire ça avec un utility À la fin normalement C'est à dire que là Par exemple Ici Tac C'est là Je le prends Et je le monte un peu Pour qu'il soit plus audible Pour qu'il soit plus audible Alors on peut peut-être Mettre ça Ici Et un peu plus bas Et on va doubler Pas mal Là on est pas mal Ça me plaît bien Bon pour l'instant Je le laisse comme ça Voilà c'est un peu vert Donc le chanteur Donc le chanteur Alors il y a un truc Qui tourne Peut-être Peut-être que ça Ça gêne Ça le kick Ok Lui il arrive D'accord Il y a quoi d'autre Il y a ça aussi Et il y a ça Alors qu'est-ce que Qu'est-ce qui peut gêner Le chanteur On y va C'est parti Voir un petit peu Ce que je vais faire C'est que je vais couper Un peu là Et mettre ça Parce qu'il faut Laissez un peu De reverb Là De là à là Donc il faudrait Faire ça en fait Tout simplement Voilà Hop là A peu près au même niveau Au même niveau Que la dernière sortie Comme ça Et comme ça Du coup Vous voyez Toc Ici Là on a la reverb Qui vient s'ajouter ici Puisqu'on parle du volume Ok Donc là Je vous fais écouter Vous avez vu Alors que Si je fais Ça Écoutez Vous avez vu J'ai une coupure Bien Donc je fais Dupliquer Alors que là Voilà Et là j'ai encore le son Voilà Et là on voit bien la différence Alors ça peut être bien On va écouter les deux Vous avez vu comme ça casse vraiment quoi Ça casse énormément Donc il faudrait même peut-être éventuellement Le remonter comme ça Et si je veux pas de ça En fait il faudrait que je coupe ça Tout simplement Que je coupe ça Voilà Et que je remonte Comme c'était C'est à dire que Pardon C'est à dire que là Il faut que je fasse un angle droit Tac Ici Voilà Tac Pour être dans le bon truc On va écouter D'accord ça peut être pas mal Hop là Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Je vais Je vais déplacer ça Pour éviter de faire des bêtises J'en garde un peu Hop je mets tout à zéro Je me fais une petite réserve Au cas où si je fais des bêtises Et je supprime Tac Tac Ensuite Je prends ça Et je l'envoie Voilà Donc j'y vais Voilà Donc là Il y a peut-être Des petites erreurs Il y a peut-être Des petites erreurs Voilà Tac On va peut-être Le monter Un peu Alors c'est mieux qu'il faut monter Tac Voilà Là j'ai bien aimé Ce qui s'est passé là C'était vraiment bien Donc ce que je vais faire C'est que je vais couper tout ça Vous voyez Je vais créer en fait Je vais faire un CTRL J Poum Et je vais dupliquer Le bordel Tac Dupliquer Voilà Voilà Sur la deuxième partie Je pourrais laisser un petit peu De tac 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 Vous voyez Par exemple Et donc là Je vais dupliquer ça Pour que ce soit un peu plus présent Ok Donc là On va laisser ça Comme ça Pour le moment Parce que Je trouve ça Pas très très beau Mais L'idée Et je vais tailler Petit à petit Là J'ai pas l'impression Qu'il y ait un élément Qui gêne la voix Alors peut-être Que c'est pas assez agressif Peut-être qu'il faudrait Juste monter ça Par exemple Donc il faudrait peut-être Le rendre un peu plus agressif En fait Voilà Tac Allez Ah Pardon Tac C'est ça que je voulais Tac Mais ça marche pas Bien sûr J'ai tout le boulot à refaire Donc voilà On va le laisser comme ça Pour le moment Voilà Donc en fait Effectivement C'est un peu Un peu Un peu bas Je vais le remonter un peu De moitié Il est pas assez agressif Donc Je vais le Laisser comme ça Et je vais Passer à autre chose De façon A ce que je puisse Continuer De travailler sur le titre Et sur les idées Alors lui Je le trouve sympa Mais il m'embête Il tape Je sais pas où il tape En fait Donc Je vais essayer De le De le mettre Peut-être Ouais Il tape fort On va chier On va chier Pour accompagner ça, je pourrais chercher quelque chose d'autre Qui va l'accompagner parce qu'il est trop épégu Il faudrait derrière un truc qui fasse tout doux Par exemple Pour lui envoyer de la patate Pour donner plus de pêche Surtout que dans le piano Dans le piano, ici vous avez Quelque chose de gentil Avec les notes C'est trop, c'est un peu gentil C'est un peu dessin animé, effectivement Mais par contre Voilà C'est ça Donc vous voyez On va le diminuer un peu Un peu trop présent peut-être Et pour lui donner un peu plus de caractère On va aller chercher Par exemple un autre Donc on va créer un nouveau layering Pour la deuxième phase C'est à dire Et donc du coup On accompagne Cette partie là Parce qu'en fait Il n'y a rien Alors derrière Il y a Il y a la basse Alors peut-être qu'on peut utiliser la basse d'ailleurs Donc là il y a la basse Ok Pour le kick Qu'on va mettre ici d'ailleurs Voilà Comme ça on va pouvoir Reconnaître un peu tout le bordel J'y vais bien Voilà Voilà Elle est où ma basse ? Elle est partie où ? Ah ouais quand même Je l'ai déplacé où ma basse ? Ah j'ai dû la mettre dans le kick Ah zut C'est pas vrai ça Voilà Voilà Ableton Donc L'objectif Là Hop là Je vais mettre ça là Mais Ouais ça a dû partir d'un clap Pour avoir plus de visibilité Alors Ça nous permet de De faire attention Un petit peu aux oreilles De les De les épargner C'est parti attention Voilà Donc Peut-être que Effectivement Lui peut être Accompagné de La basse Regardez Vous voyez Ici Alors peut-être que Effectivement Je peux Ici Là Je peux peut-être Le réduire un peu Et lui envoyer Ça par exemple Alors on va essayer Ça fait pas trop nul Alors ça appuie le côté mitraillette Et là C'est un peu trop doux Vous voyez Donc je vais Je vais prendre cette partie là La deuxième partie là Tac Jamais là Alors Là vous voyez Que c'est différent de là Je vais faire attention Je vais le prendre là Et je vais le mettre ici D'accord Pour le dynamiser un peu Et la fin ici Je vais le dynamiser Voilà Et je vais prendre ça ici Pour le dynamiser également Pour pas qu'on s'ennuie à la fin Il faut garder du rythme Garder de la patate Et pas Il faut pas qu'on s'endorme Sur la fin non plus Donc là Sur la fin là Ici Il faudrait Beaucoup de Tom Pum 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 Genre Pum 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 Vous voyez Pas Genre Ça c'est pas mal Mais Voilà Par exemple C'est pas mal Comme ça Je vais laisser Une Je pourrais même Vous voyez Au lieu de faire Ta 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 Je vais faire Voilà Et je vais le positionner Au milieu Si vous pouvez me laisser faire Voilà Tac On va voir ce qu'il y a là Ça fait un peu mitraillette Mais bon Voilà On peut le mettre ici En fait Donc Voilà Hop On l'enlève On va le mettre là Par exemple Qu'est-ce que je fais Non Toc On le prend Et on met là Ah Voilà Par exemple Bêtise Hop Là On l'enlève C'est 4 là On va aller Voilà Et ensuite Qu'est-ce que je fais Je suis bête Ouais Mais Il y avait juste à dupliquer C'est pas Bon là Là c'est pas C'était plutôt ça Qu'il fallait faire En fait C'est plus dans ce style Voilà Mais c'est un peu pouilleux Donc pour le moment Je laisse pas comme ça Ça m'intéresse pas Voilà Et là du coup C'est un peu mieux Parce que c'est un peu moins bourrin Un peu Je vais Je vais Ça grandir légèrement Voilà Tac On y va Alors là c'est fait Alors peut-être pas Peut-être 1, 2, 3 1, 2, 3 Peut-être qu'il faudrait en faire Ouais 1, 2, 3 Donc Je vais faire C'est que je vais Je vais faire ça Je vais faire ça Ça Juste pour donner Les petits coups de mitraille Voilà Tac Ici Tac Alors la dernière note Là elle me plaît pas De toute façon Il y aura des kicks Des cymbales Des machins Des trucs Et donc du coup Ça devrait le faire Voilà C'est pas mal Le kick Ici Il va bien le chercher Parfait Voilà Le high kick Je trouve qu'il est Peut-être pas assez puissant On va lui monter un peu la tête Donc là on a une guitare qui va emmerder La guitare elle est où ? Ouais C'est peut-être ça Qui Là Alors on ralentit quand même Ça ralentit à mort Au lieu d'avoir Ce qu'on avait Tout à l'heure On avait On en avait un tout à l'heure Qui permettait de Voilà Donc je les avais Réduit ceux là Si vous vous souvenez Voilà On essaie de moderniser le titre En fait En le En le dynamisant Mais je suis où là ? C'est dingue ça C'est ça On va l'écouter On va écouter C'est bien C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux là Moins de présence Peut-être que lui Et ensuite La deuxième partie Là où est la guitare ? La guitare De tout à l'heure Hop là La guitare elle est là Et j'ai pas fait trop C'est ça qui gêne C'est ça Mais bon On va mettre ça là Ici Et la deuxième partie Là Qui nous Ouais Ça ça va l'ablatir je crois En fait L'objectif c'est vraiment De faire Ta 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 La saturer Un peu de cric cric Alors Un peu de test Alors Il y a un peu la Voilà on va chercher un ampli Un ampli quand même Un ampli dans les effets audio Un ampli guitare un peu rock Scriber Je crois qu'il gueule celui là Sans jeune bone Voilà Mais là on est sur du mono Et là du dual Bon Et après derrière Une balance Une reverb Pas mal Voilà on va essayer Non c'est chaud Alors Je n'arrive pas à avoir les idées fraîches Par contre Il y a le piano je pense Qui me gêne vraiment Il y a celui là Ah ouais c'est trop C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop C'est trop C'est pas mal On va essayer de C'est de baisser C'est mieux Voilà Alors là j'en ai une Voilà Hop là on va enlever ça Ça nous gêne C'est ça le layering C'est de trouver La meilleure Alors On va l'éclaircir un peu On va l'éclaircir un peu Parce que là Il est pas beau le bordel Tac Un EQ Si il veut bien aller chercher Voilà Ensuite Donc Oui Tac Allez EQ Voilà C'est parti On va l'éclaircir un peu On va enlever ça On enlève un surtout On ne met pas plus de son Mais on enlève Et après si on a besoin De plus d'aigus On enlève Voilà Ensuite J'irai chercher Par exemple Dans Dans Serum Hop là Je vais mettre A l'extrémité Donc ici Donc ça va être Encore Un espace de recherche Où j'irai chercher D'autres instruments Que j'empilerai Pour combler Pour combler Donc le spectre Donc Tout le spectre Donc Des Enfin Un maximum de spectre De spectre A partir de On va dire De 200 De 200 hertz Jusqu'à 10k 10k 10kHz Pour pouvoir avoir Un spectre Bien 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 rempli Et donner Un aspect massif Avec le kick C'est à dire Avec le layering C'est à dire L'ensemble des Des synthés Et le kick Donc on y va Voyez Il faut Il faut que ce soit Plus massif En fait Avec peut-être Des trompettes Par exemple Ce que j'avais fait Je pense Ça c'est pourri C'est une idée C'est une idée Que j'avais mise Donc là En fait Les trois Que j'ai éteint Même celui-là Celui-là Ça fait un peu Mince Je vais peut-être Enlever trop tôt Parce que Je n'ai pas vérifié S'il était sur les couplets Ou pas Je ne pense pas Non En fait De toute façon Je ne pense pas Qu'il eût été Sur les Voilà Donc en gros J'ai dynamisé Un peu le titre J'ai Maintenant Il me restera Plus qu'à Voir la cohérence Avec le chanteur Petit à petit Finaliser mon layering Ici Et mettre Donc faire les jeux De cymbales Et des drums En fait Un maximum de drums Pour pouvoir Commencer à le faire Éclater davantage Et lui donner Plus de consistance Voilà Ça se fait petit à petit Et Et donc Il faut garder Vraiment Il faut garder confiance Parce que On ne peut pas Tout calibrer tout de suite Ce n'est pas possible Mais Surtout C'est un titre Qui est enjoué Qui est un peu enfantin Donc Il faut rester Encore ouvert Et puis Essayer de dynamiser Le truc Et de Ne pas hésiter Carrément A Annuler Tout ce qu'on a fait Par exemple Tout ce que j'ai fait Je peux carrément L'annuler complètement Mais Voilà Il ne faut pas hésiter Je vais juste Écouter pour la cohérence Une dernière fois Et après je vous quitte On ne peut pas hésiter On ne peut pas hésiter Et là Bonne C'est parti On ne peut pas hésiter Trop de reverb sur le low, peut-être que ça peut marcher. D'accord ? Ah oui d'accord, il supporte pas, c'est trop au point. Voilà, ce sera à définir pour la trompette dans la prochaine partie. Merci de m'avoir suivi et puis franchement bravo si vous suivez les vidéos jusqu'au bout. Parce que ça n'est pas évident, on apprend des choses au fur et à mesure. Moi je me tape quasiment toutes les vidéos du staff d'Avici et d'autres staffs que vous avez sur le net. Ça me permet vraiment de voir toutes les difficultés qu'on a au fur et à mesure et de trouver des idées. Merci, n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude et laissez vos commentaires. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501